Le Ligère a toujours été un pays accueillant. Il nous a accueillis. On est bien au Ligère. On est fiers du Ligère. Nous sommes aujourd'hui contre la décision de la CEDEAO. Nous voulons que tous les pays de la CEDEAO résident au Ligère, il faut faire un grand fatia pour qu'un grand pain revienne dans notre pays, le Ligère d'accueil. Nous, on n'a jamais eu de problème. Il n'y a aucun ressortissant qui a eu de problème au Ligère. On fait la paire. On est ici avec la paire. Et on va rester avec le Ligère. Le poste où on est, on est avec le Ligère. Vive le Ligère. Vive le Ligère. Nous sommes là, nous sommes en paix. Nous sommes des Nigériens. Nous sommes des Nigériens. Aujourd'hui, nous sommes des Nigériens. On est l'amour de notre cher pays, dans le ciel d'Afrique et dans tout l'humeur. En tant que Béninois au Niger, nous sommes un seul peuple. À part les anciens de la CEDEAO. Nigériens, la fierté de la CEDEAO. Frères et sœurs, nous sommes enfants d'une même patrie, le Niger. Nigeriennes, Nigériens, comme l'indique le nom de notre hymne national, l'honneur de la patrie, le Niger a aujourd'hui besoin de tous ses enfants. Pour protéger notre dignité, garantir notre indépendance véritable et assurer un avenir radieux pour les générations futures, nous devons nous mobiliser pour la défense effective de notre chère Niger. Mobilisons-nous pour dire non à toute forme d'agression contre notre territoire et notre peuple. Mobilisons-nous pour défendre notre souveraineté. Mobilisons-nous pour refuser toute forme d'atteinte à notre chère patrie. Mobilisons-nous pour soutenir nos voyantes forces de défense et de sécurité réunies au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Guayers, intrépides, déterminés et fiers, défendons la patrie au prix de notre sang. Nigériens, Nigériens, comme l'indique toujours notre hymne national, nous sommes tous enfants d'une même patrie, le Niger. Le Niger, notre patrie, le Niger, notre bien commun, le Niger, notre héritage commun. Alors, mobilisons-nous autour de tous les symboles du pays, à travers des sittings, des marches, bref, à travers une mobilisation permanente jusqu'à la victoire. C'est un devoir pour chaque Nigérien, fier de porter cette nationalité, de se constituer en bouclier humain et en soldat pour défendre la patrie. Débout et en avant, en avant pour le travail, en avant pour le combat. À travers ces mobilisations, nous disons clairement et ouvertement non à une intégration par la violence, mais oui à une intégration basée sur des valeurs de solidarité, de fraternité, de paix et de respect de la souveraineté d'Ungère. Nous demeurons debout, portant au lieu de la peau, de notre cher pays, dans le ciel d'Afrique et dans tout l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur Dama, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour 21 septembre 2023 dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence du général de brigade Abraham Adjani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, chef de l'État. Au titre du ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation du ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Au titre du ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation du ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie. Au titre du ministère de l'Artisanat et du Tourisme, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation du ministère de l'Artisanat et du Tourisme. Ces trois projets de décret sont pris pour faire suite au décret portant composition du gouvernement et déterminant les attributions des membres du gouvernement. Ils ont pour objectif de doter ces départements ministériels d'un cadre organisationnel leur permettant de remplir leur mission. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'Administration du territoire, Colonel Issa Nalla, matricule OA bar SM et nommé Haut-Commandant en second de la Garde nationale du Niger. Lieutenant-Colonel Mohamed Oumourou Garba, matricule OA bar SM et nommé Conseil technique du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'Administration du territoire. Médecins, commandant Mohamed Bouzou, matricule OA bar SM et nommé directeur des services de santé et de l'action sociale de la Garde nationale du Niger. Commandant Mahamadou Mamadou, matricule OA bar SM et nommé directeur des ressources humaines de la Garde nationale du Niger. Lieutenant-Colonel Adamou Mayna Moussa, matricule OA bar SM et nommé directeur des statistiques et de la formation de la Garde nationale du Niger. Lieutenant-Colonel Saleï Oumourou Garba, matricule OA bar SM et nommé inspecteur à l'inspection générale des services de sécurité IGSS. Les personnalités dont les noms suivent sont nommées préfets des départements ci-après. Ingal, commandant Hamed Al-Kassoum Edo, matricule 73757 bar X. Difa, monsieur Mahmoudou Hamma, matricule 57205 bar M. Goudou Maria, monsieur Adamou Ibrahim Souley, matricule 59675 bar M. Doso Houssaïni OUMA Tambari, matricule 59986 bar D. Tibiri, monsieur Ali Amadou, matricule 62527 bar F. Agye, officier de police Hawa Sani Amadou, matricule 83267 bar Y. Gazawa, monsieur Mahmoudou Al-Zouma Hamadou, matricule 11685 bar K. Mayahi, monsieur Adamou Moukaila Moussa, matricule 79628 bar P. Tessawa, monsieur Salifou Moumouni, matricule 102221 bar S. Malbaza, monsieur Amadou Issaka Alou, matricule 6500 bar C. Bouza, monsieur Abdrahman Zangouma, matricule 152916 bar M. Ilela, monsieur Abdoujubou Issaka, matricule 63724 bar V. Keita, monsieur Hamabou Rayma, matricule 87093 bar Y. Tawa, monsieur Yoni Badje Badile, matricule 064637 bar E. Kolo, madame Aïsata Harouna Faram Maïga, matricule 55511 bar F. Tila Béry, capitaine Hamsatou Noumou, matricule OA bar SM. Tesker, capitaine Kadade Issya, matricule 46618 bar B. Matame, monsieur Hambali Oumoru, matricule 87067 bar W. Dungas, monsieur Noumou Magali, matricule 87062 bar R. Magaria, monsieur Lampo Yampambou Mahamadou, matricule 87318 bar Z. Miria, capitaine Ramatou Abdoulaye, matricule OA bar SM. Takaïta, monsieur Abdoulaye Issyakou, matricule 112164 bar S. Communication. Le Conseil des ministres a entendu deux communications. Une communication du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation technologique relative à l'attribution des marchés publics passés par appel d'offres ouverts nationales pour la construction d'un bâtiment R2 pour l'extension du rectorat de l'Université Abdoumoumouni d'Uignami. Ce marché, des montants de 384 813 507 francs CFA, toutes taxes comprises, a pour attributeur l'entreprise Adam le Constructeur avec un délai d'exécution de 10 mois. Une communication du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement relative à l'attribution des marchés publics passés par appel d'offres ouverts internationales limitées pour les travaux de réalisation de deux systèmes d'alimentation en eau potable des centres semi-urbains de la région de Tilaberry. Ce marché, des montants de 1,389,311,794 francs CFA hors taxes, a pour attributeur le groupement d'entreprises Agaba ERT Sarl avec un délai d'exécution de 10 mois. Ces communications sont faites à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 018-PM-ARCOP du 18 janvier 2023 fixant les seuils dans le cadre de la passation des marchés publics qui disposent en son article 13 alinéa premier que tout achat public dont le montant est égal ou supérieur à 300 millions de francs CFA hors taxes sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une communication préalable en conseil des ministres de la part du ministre en charge du secteur concerné. L'ordre du jour étant épuisé, son excellence, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a levé la séance. Le premier ministre de la transition, la ministre Zen Ali Mahman, a reçu en audience le jeudi 21 septembre 2023 le chargé d'affaires de l'ambassade de Belgique au Niger, Éric Mayer. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Logement a effectué une série de visites sur les réalisations dans la ville de Maradi Il s'agit pour le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, Salissou Sahirou Adamou, qui accompagne le gouverneur de la région de Maradi, du secrétaire général du Gouverneurat, du président du Conseil de Ville, du secrétaire général du Conseil régional, des forces de défense de sécurité et des cadres centraux de son ministère, d'apprécier à travers cette visite terrain l'évolution des infrastructures de la capitale économique. Le ministre est allé voir de plus près le chantier de pavage et de traitement du ravin au quartier Mazadajika et celui du chantier de pavage des ravins au quartier Zaria en instance de réception définitive. La mission a visité les différents compartiments afin de s'assurer de la qualité des travaux des logements sociaux si sur le site de la ferme Avicode, le ministère a retrouvé une infrastructure de grand standing répondant aux normes requises qui comprend 300 logements sociaux. Sur le terrain, la délégation a reçu d'amples explications sur l'état d'avancement des travaux. La mission s'est rendue également à la direction régionale de l'urbanisme pour s'inquiérir des conditions de travail des agents de la dite direction, rélevant de son département ministériel. Au terme de cette visite, le gouverneur nous livre ses impressions. Cette visite nous a permis de constater à la première ministre que les promoteurs immobiliers ont accepté d'accompagner cette nouvelle dynamique en proposant à nos concitoyens de logements sociaux. Cette visite nous a permis de constater qu'effectivement certains des petits promoteurs ont déjà commencé les travaux et nous ferons en sorte que les fonctionnaires nigériens puissent profiter de cette opportunité. Nous avons permis effectivement de recevoir les conseils du ministre par rapport au traitement des cités qui sont déjà finis. Quant à leur pérennité, quand vous faites des pavés et qu'il n'y a pas de suivi, on risque de les perdre dans un bref délai. Nos instructions ont été données aux présidents du conseil de vie afin de prendre en cause ce volet-là de sensibilisation, de sensibiliser nos concitoyens pour prendre en charge aussi ces ouvrages qui sont finis parce qu'ils ont été considérés à coup d'un milliard pour le bonheur de nos concitoyens. Notons qu'au terme de son séjour à Maradi, le ministre a rendu des visites de courtoisie au sultan de Kassena et du Gobir. Le gouverneur de la région de Zender a poursuivi ce matin sa série de rencontres et de visites dans les services déconcentrés de l'État compte rendu Kassou Moutari et Lawali Oussein. De la station régionale Radio Njer de Magaram, un démembrement de la radio et télévision du Niger, la RTN, à la direction régionale de la fonction publique et de réformes administratives, en passant par la direction régionale du commerce et de l'industrie, le service relais de l'Observatoire national de la communication, le service régional de diffusion TDN, télé-diffusion du Niger communément appelée CETV et la direction régionale de l'agence nigérienne des allocations et de bourses ANAB, le gouverneur de la région de Zender, partout où il est passé, a reçu un accueil chaleureux de la part des agents preuves de leur soutien aux nouvelles autorités du pays. Le connel Ussouf Labo devait par la suite recevoir des explications détaillées de la part des différents responsables et directeurs régionaux de ces différents services déconcentrés de l'État. Opportunité saisie par le connel Ussouf Labo pour écouter attentivement les préoccupations des uns et des autres avant d'échanger avec l'ensemble des agents trouvés sur place sur, entre autres, les problèmes auxquels ils sont confrontés. Des préoccupations surtout relatives à l'insuffisance des ressources humaines, des moyens logistiques et financiers pour le fonctionnement de plusieurs services. Le premier responsable de la région a également saisi cette opportunité pour leur transmettre les salutations fraternelles du chef de l'État, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le journal de brigade à Chani Abdraman et celle du premier ministre de la transition à l'Ilamine Mohamed Zen. Le connel Ussouf Labo n'a pas manqué de transmettre partout le message du CNSP, à savoir, entre autres, l'unité nationale, le renforcement de la cohésion sociale, de cultiver l'esprit de la paix, la solidarité, le travail bien fait et surtout la dépolitisation de l'administration. Au niveau de la station régionale RTN Zander, le gouverneur de la région a tenu à faire une motion spéciale au rôle joué par la RTN depuis les événements du mois de juillet 2023. Il a par ailleurs émis levé de voir partout où il s'est rendu que les populations intensifient les prières collectives et autres invocations afin que le Tout-Puissant Allah descende la paix et sa bénédiction sur notre pays souverain, gage de tout développement. Il faut souligner qu'au cours de ses visites, le contractuel de l'éducation cite à une mésentente avec les agents du poste de télécommunication. Le premier responsable de la région s'est rendu sur place au dichet au bureau du receveur de la poste ou séance tenante. Le connel Ussouf Labo a réglé la situation au plus grand bonheur des agents du contractuel de l'éducation. Les autorités administratives de la région d'Ottawa mettent le boucher double pour mener les vaccinations du cheptel conformément aux directives des autorités du CNSP le point sur les préparatifs de cette caravane sanitaire avec Fatih Bamo et Mohamedou Agoumou. À route pour Agadez où elle va procéder au lancement officiel de la caravane zo sanitaire, la mission du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a séjourné à Tawa. Occasion pour la délégation conduite par le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage Salifou Issiakou de constater le niveau des préparatifs de cette campagne de vaccination dans la région de Tawa. Nous sommes là et comme vous le constatez, tout est fin prêt. Tout est fin prêt, en tout cas pour que les activités de vaccination puissent démarrer dans les bonnes conditions. C'est tellement vrai que le secrétaire général a même amené un complément de certains produits qui devraient être ajoutés au stock qui sont déjà disponibles au niveau de la région. Nous sommes sur le site d'Incana, sur le terrain précisément dans la zone pastorale par excellence d'Ibécétan. La mission a trouvé les agents vétérinaires à pied d'œuvre pour conduire les séances de vaccination. Donc l'objectif était de passer en caravane, retrouver ces éleveurs-là, discuter comme on l'a fait de leurs préoccupations de l'heure et profiter pour vacciner. Notre objectif était de venir comme on l'avait fait dans la région, au niveau régional, de constater le niveau d'organisation de cette caravane conformément aux instructions du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et en même temps, à court chemin, visiter les équipes pour voir les niveaux de progression et d'organisation de cette campagne. Nous avions constaté la disponibilité de produits. Donc c'est pour dire que tout est pas prêt, en tout cas pour que l'édition de la cure salée sera lancée avec ce thème caravane zoosanitaire le 23 septembre. Il faut relever que toutes les dispositions ont été prises par les autorités administratives pour conduire à bon port cette caravane zoosanitaire dans la région d'Étaoua. Cérémonie officielle de réception hier à Tirozerine des travaux de réhabilitation des locaux des inspections de l'enseignement primaire 2 et secondaire du département exécuté par le groupe SOS en synergie avec le GIE Taksa, c'était en présence des autorités régionales départementales, municipales, coutumières, des responsables du domaine de l'éducation et de plusieurs invités, compte rendu à Sadek Al-Ghabit et Iqlas Mohamed. La visite guidée de l'inspection de l'enseignement secondaire général et celle du primaire 2 de Tirozerine, précédée par la remise de témoignages officiels de satisfaction à l'endroit du PDG du groupe SOS, sans oublier au passage les témoignages éloquents de plusieurs intervenants de reconnaissance et d'encouragement, parmi lesquels celui du représentant du groupe SOS et du GIE Taksa sur ces sujets. Le groupe SOS, comme à son habitude en pareille circonstance, en partenariat avec le GIE Taksa, a apporté un précis appui financier pour réhabiliter enchaînement les bâtiments qui abritent ces désinspections. Neuf bureaux, des salles de réunion, un hangar, des blocs de l'alternité. Manque depuis longtemps de sanitaires décentes et menace d'effondrement exposant ainsi la vie du personnel à des périls graves et de conditions d'hygiène et d'assainissement dégradantes. Sous la conduite de son PDG, Al-Haji Al-Salef Ibrahim Airi, cet opérateur économique, dont la mémoire collective de la région d'Agrès, garde encore les multiples relations dans les domaines de l'éducation, de l'hydraulique villageoise, de la santé, l'appui en entrant agricole, etc. Ce cadre n'a pas un autre laissé indifférent, le préfet du département de Tirozerine. Ce n'est pas leur première mise en œuvre dans le cadre de soutien à l'État, surtout dans le secteur de l'hydraulique, l'agriculture par la protection des végétaux, de la santé et de l'éducation. C'est ce que nous le remercions. Et que nous avons aussi les félicitations de nos autres autorités à la tête. Son Excellence, le Général de Brigade, Abdurahman Tchalin, président de la République de Niger, chef de l'État. Secondé par son Excellence, Lamine Zen, Premier ministre, chef de gouvernement. Notons que cette cérémonie a été le théâtre de plusieurs prestations artistiques et culturelles, de sketch sur l'importance de l'éducation, de la comédie, sur la parenté à plaisanterie, de l'artiste radiochirmé, ainsi que de la poésie, sur l'identité, les interventions et actions pluridisciplinaires du groupe S.O.A. L'Association des anciens combattants, veuves et orphelins de SAI a organisé une déclaration de soutien au CNSP. Abdoulaye Soumana pour le compte-rendu. C'est à l'appel de leur structure commune que les anciens combattants, les veuves et orphelins de SAI sont sortis massivement ce mercredi 20 septembre 2023 pour apporter tout leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Retraités certes, mais très actifs quand il s'agit des questions relatives à la vie de la nation. Cette déclaration rendue publique prouve une fois de plus leur engagement patriotique. Veuves et orphelins de SAI, très sensibles face à la situation qui est d'actualité que traverse notre pays, décident d'apporter son soutien total au CNSP tout en condamnant l'attitude de la France et de ses alliés de la CDAO contre un État souverain. demande au CNSP de traduire en justice tous les auteurs des malversations financières et autres abus. Ces anciens FDS, veuves et orphelins tiennent à accompagner le CNSP à travers la livraison des renseignements fiables. En recevant la déclaration, le préfet sortant de SAI a promis de la transmettre à qui le droit ? Au nom des autorités de la transition avec son Excellence Abdelhamad Chani, nous vous remercions. Votre déclaration cadre parfaitement avec l'avènement. Parce que le Niger est aujourd'hui agressé. Et nous venons de détecter tous les ennemis, en l'occurrence la France, la CDAO et certains fils du pays égarés. Des fathias ont été dites à cette occasion pour que Dieu veille sur le Niger, son peuple et ses dirigeants. Le cadre permanent de concertation issu du forum régional tenu les 26 et 27 mars 2022 à Tilaberi est sorti cet après-midi pour rendre publique une déclaration par rapport à la situation sociopolitique qui prévaut au Niger. Je vous propose de suivre un extrait de cette déclaration avec Mariam Ibrahim Sabi et Souleymane Wali. Le cadre permanent de concertation condamne avec vigueur les agissements de la CDAO pour avoir infligé des sanctions lourdes de conséquences inhumaines allant jusqu'à bloquer les produits pharmaceutiques et les produits de première nécessité. A la France, le CPC rappelle que si le président Macron a perdu son contrôle parce qu'avec le Niger, son précaré, s'effondre, mais qu'il sache raison garder. Le CPCT rappelle à toute fin utile à la France et à la CDAO que la marche vers le progrès du Niger est irréversible. Les Nigériens en ont pris conscience et sont déterminés à aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, avec l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, l'espoir est permis pour une gestion plus responsable, rigoureuse et efficace de cette situation d'insécurité qui a tant endeuillé toute la région de Tilabiri en particulier et le Niger en général. Mesdames et Messieurs, sur ce, nous invitons tous les cadres de la région de Tilabiri à s'unir comme un seul homme afin d'appuyer le CNSP en vue de retour de la paix, l'acquietture sociale à Tilabiri en particulier et sur l'ensemble du territoire de la République du Niger. La base estudiantine de Lyonoun a animé cet après-midi un point de presse en vue d'analyser la situation sociopolitique du Niger dans ce contexte actuel. Des points saillants ont été relatés sur les changements opérés cette semaine dans le Sahel. Compte rendu Jamila Amadou et Boubacar Imran Maïga. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour de ce point de presse. Il s'agit de la création de l'alliance entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel, la promotion de l'agriculture et de l'élevage dans le cadre du renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que la création d'une monnaie unique entre les trois pays du Sahel en vue de liberté souveraine. Au vu de la signature par le CNSP de l'alliance des États du Sahel récemment intervenue et qui met en synergie les différents États du Sahel pour défendre notre État, nos territoires, les territoires des trois frontières, à savoir l'État du Mali, du Burkina Faso et également du Niger, le comité exécutif de l'ONU encourage le CNSP pour avoir pris cette décision salutaire allant désormais permettre la défense de nos différents territoires sans compter sur la CDAO. C'est pourquoi nous demandons aux États du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, a créé toutes les conditions de mettre fin aux francs CFA en créant une monnaie unique. Notons également que plusieurs doléances ont été émises en vue de renforcer et de promouvoir l'intégration des jeunes diplômés à la fonction publique. Le comité de soutien au CNSP section de Gâme-Calais a organisé hier à 20 septembre 2023 un meeting à une initiative des jeunes qui disent non au modèle imposé au nom de l'impérialisme. Ce rassemblement des jeunes de Gâme-Calais vise le départ des militaires français du Niger. L'appel du comité de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a été entendu par la population qui est sortie nombreuse. Une population unie comme les doigts de la main et qui fait bloc derrière le CNSP et le gouvernement de la transition pour faire échec à tout acte et toute action de nature à remettre en cause la souveraineté du Niger. Il est temps de retrouver notre identité pour préserver notre dignité, notre liberté et notre bonheur. Des biens qui ne sont pas négociables et pour lesquels nous nous battons sans relâche. Nos choix peuvent être difficiles mais nous sommes prêts à les affronter. L'idéal en vaut la peine. Femmes, hommes, jeunes et vieux, la liberté est un fardeau qui implique la prise de nos propres responsabilités. Nous devons forger notre esprit et préparer notre psychologie en chassant que les épreuves ne sont que le résultat inévitable d'une révolution en marche. Autorités administratives, coutumières, religieuses et autres leaders d'opinion, membres d'organisations de la société civile ont marqué leur adhésion à cette démarche des jeunes de Gamkali. Chers jeunes, il est temps de sortir des statis des spectateurs passifs, de rompre avec l'esprit de dépendance. Le moment est venu, c'est maintenant. Il est temps. Notre devise doit être la suivante, la jeunesse au service de la résistance. Pour un patrioticisme inébranlable, nous représentons 75% de la population et c'est notre devoir de jouer un rôle central dans cette lutte. Tous unis pour un nouveau Niger, sans colonisation, sans injustice, sans ethnocentrisme était le message véhiculé par les organisateurs. Le meeting s'est déroulé dans une ambiance électrique ayant tenu en allèle les manifestants avec des chansons dédiées surtout aux forces de défense et de sécurité. Le mouvement pour la conscience patriotique a organisé hier soir au quartier Koubia un débat terre à terre autour des thèmes relatifs à la vision du CNSP et au soutien que le peuple nigérien devrait apporter pour défendre l'honneur de la patrie. Plus de détails avec Issa Ousmane Mohamed et Amadou Hamani. La vision du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, les stratégies de combat que les populations doivent entreprendre pour apporter leurs pierres à l'édifice, voilà entre autres les thèmes qui ont été débattus lors de cette rencontre d'échange et de partage organisée par le mouvement pour la conscience patriotique MCP à Niamey. Cette rencontre est donc un cadre de sensibilisation des populations dans le cadre de la défense de la patrie. Aussi, femmes, hommes, enfants du quartier Koubia et environnants ont répondu massivement à l'appel du MCP pour un moment d'ensemble vers la victoire finale. Jeunes, vieux, hommes, femmes, tout le monde avait besoin de parler, de s'exprimer et d'ailleurs c'est l'objectif, c'est pour ça que le débat s'appelle Terre à Terre, c'est vraiment de donner la parole libre à tout un chacun présent ici. L'objectif était d'aller vers la population. Ça ne fait pas longtemps qu'il y a des personnes ressources qui parlent au nom de la société ou de la population. Aujourd'hui, nous avons décidé que c'est la population elle-même qui va s'exprimer et cela doit être dans tous les quartiers pour qu'on ait au moins une idée de ce que la population elle-même à la base pense de la situation actuelle. Alors, vous avez vraiment constaté d'enthousiasme, ils sont animés, ils ont la volonté, beaucoup d'entre eux sont très contents d'être le premier et d'être les vrais concernés à s'exprimer et ils pensent réellement que les autorités actuelles vont les écouter. Cette initiative noble a permis aux nombreux participants de mieux comprendre la démarche du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dans la lutte pour la souveraineté nationale, des actions qu'il faut continuer à multiplier dans tout le pays. Les jeunes du quartier Yantela-Rukasma ont rendu publique une déclaration dans laquelle ils apportent leur soutien indéfectible au CNSP. Nous faisons toutes les décisions prises par le CNSP et son gouvernement et un, réitérons notre engagement à défendre ces décisions même au prix du sacrifice ultime. Deux, nous exigeons le départ sans condition, sans délai et par tous les moines des forces impérialistes françaises des terres de nos aïeux. Trois, proposons au CNSP une transition de cinq ans afin qu'ils puissent poser les vrais jalons d'un développement économique, social et culturel durable de notre nation. Quatre, condamnons sans embâche les sanctions illégales, illégitimes, assassines et honteuses de la CEDEA contre le peuple nigérien. Cinq, saluons la hauteur d'esprit et l'incroyable résilience du peuple nigérien face aux différentes épreuves qui lui sont imposées par ses frères de la CEDEA sous l'impulsion de la France et de son impopulaire président lié régulièrement par ses propres concitoyens. Six, rendons un hommage mérité à nos frères maliens, burkinabés, guinéens pour leur soutien avéré à notre peuple tout en saluant l'alliance des états du Sahel ASS charte signée entre le Niger, le Burkina et le Mali. Déclaration de soutien au CNSP suivie d'une séance de lecture du Saint-Coran organisée par la population de la commune rurale de Tengia compte rendu Arit Rosa et Lawali Ouseini. La population de la commune rurale de Tengia organisée en comité de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP a rendu public ce mercredi 20 septembre 2023 à Tengia une déclaration de soutien en présence du maire de la dite commune Mohamed Gissa et de plusieurs chefs de groupement dont voici la teneur. Apportons notre soutien total et sans faille au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et au gouvernement de transition pour un redressement socio-économique et sécuritaire de notre pays le Niger notre patrie. Nous sommes conscients et convaincus que nous n'avons pas d'autre patrie que le Niger. En conséquence, nous condamnons toute agression de notre pays d'où qu'elle vienne. Nous demandons au CNSP et au gouvernement de transition de prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre son intégrité territoriale contre toute agression intérieure et extérieure nationale de la CEDEAO et de la France. Nous condamnons toute présence des forces étrangères qui ne soient faites sur des bases légales. Notons également une séance de lecture du Saint-Coran à regrouper les ouléments et la population afin d'implorer l'aide de Dieu le Tout-Puissant les miséricordieux pour que notre pays soit protégé contre les forces rétrogrades et nous gratifie d'un événage fait. Fin des travaux de la première coordination nationale de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN. Lors de ces deux jours de rencontre, plusieurs questions d'intérêt général ont été abordées. La situation socio-économique que traverse le Niger était également au centre de ces échanges contre-indu par Sassou-Goutier et Zakaria Moussa. C'est sur une note de satisfaction qu'ont pris fin les travaux de la première coordination de la Confédération démocratique du Niger, CDTN, au titre du mandat syndical 2022-2026. Pendant deux jours, les participants à ces assises ont échangé sur plusieurs questions d'intérêt général, notamment la question relative à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, leur intérêt et la question sur la situation sociopolitique que traverse le Niger. Notre Confédération réaffirme son opposition à toute intervention militaire extérieure. La solution à la crise actuelle ne se trouve pas au niveau de la CEDEAO, ne se trouve pas au niveau de l'UOA, mais la solution se trouve au Niger, entre les Nigériens. Au terme de cette rencontre qui a été très riche selon les premiers responsables de la CDTN, des résolutions et des recommandations ont été formulées. Apporte son soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité FDS dans leur noble mission de défense du territoire national et de protection des personnes et de leurs biens. Demande au gouvernement de transition de les doter davantage de moyens nécessaires à leur mission. Demande au gouvernement de transition le respect strict des dix accords, la poursuite et le parachèvement des négociations sur les cahiers de doléances 2023 de la CDTN, la coordination nationale. Le secrétaire général de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger a émis le vœu afin que les échanges entre les différentes structures syndicales soient davantage renforcés une manière de faciliter le bon développement des activités et surtout la cohésion entre ces dernières. Monsieur Dama, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada